Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant la part 5 je crois de l'exercice 1 sur, oui la part 5 de l'exercice 1 sur, qui traite l'électrostatique dans le 8, un exercice qui traite de l'électrostatique dans le 8, 2 c'est pas tout l'électrostatique dans le 8, de l'électrostatique dans le 8, donc c'est ce qu'on a vu dans la part qui précède. Maintenant il est demandé de déterminer la position d'équilibre de la charge Q placée en C, donc on a équilibre tout simplement quand la somme des forces est nulle, la somme des forces appliquée sur la charge Q c'est ce qu'on vient d'écrire, c'est ce qu'on vient d'écrire dans la part qui précède. C'est ça, ça c'est la force exercée sur la charge Q, voilà son expression. Donc on a, je vais écrire là ce qu'il faut écrire, donc qu'est-ce qu'il faut écrire, donc on a équilibre si la somme des forces est nulle. Si la somme des forces est nulle. C'est à dire que, c'est à dire, la force exercée sur la charge Q est égale à 0. Donc, c'est à dire qu'il faut que 2CQ carré sur 4pi ε0 à carré sur 4 plus C carré à la puissance 3 sur 2 est égal à 0. Il faut que ça est égal à 0. Donc, une chose, je ne vais pas raisonner sur le dénominateur parce que le dénominateur n'annulera pour rien au moins de ça. Vous comprenez pourquoi ? C'est comme ça. C'est très simple. Donc, il faut, donc ça est égal à 0, c'est équivalent à dire que le numérateur est nul. C'est à dire que 2CQ carré est égal à 0. Q carré, c'est ma charge que j'ai, elle n'est pas nulle. Donc, cet équivalent à cette distance qui est de C est nulle. C'est à dire que C est nulle. C'est à dire que C est égal à 0. Donc, on a équilibre si on place notre charge si C est égal à 0. C'est à dire, bon là, qu'est-ce que j'avais ? J'avais la charge Q, elle était placée en un point C de coordonnée 0 petit C. Ce petit C, c'est ce C. Ce petit C, c'est celui-là. Je n'ai pas ce point C là, c'est cette distance C. C'est à dire qu'il faut que cette distance C est égale à 0. C'est à dire, pour obtenir équilibre, il faut la passer à l'origine O de coordonnée 0, 0. Donc, si C devient 0, c'est l'origine. C'est à dire, il faut placer notre charge Q ici. Ici, donc ça, c'est la position d'équilibre. C'est ça, c'est ça, la position d'équilibre. Donc, on a la position d'équilibre. Donc, la position d'équilibre, c'est le point O qui est l'origine, tout simplement. Donc, c'est tout pour cette partie. Après, on va voir la question 2.1.